Bonjour à toutes et à tous, je partage mon écran, c'est parti, est-ce que vous voyez bien l'écran ? Ça fonctionne ? Super ! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire de l'Institut français d'Allemagne sur le roman Aigre Doux de Wilfrid Ensondé. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien et le PowerPoint et ma vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat. Je m'appelle Swazik Chevrier, je suis chargée de mission pédagogique au bureau de la coopération éducative et linguistique de l'Institut français d'Allemagne et je vous parle depuis Berlin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Ulrike Leng, professeure de français et vice-présidente de la Fédération allemande et professeure de français. Ulrike, je te laisse peut-être nous dire d'où tu es connectée. Hop ! Bonjour tout le monde ! Je vous viens aujourd'hui de Bochum où j'habite. J'enseigne à Castro-Brauxel, dans Nord-Rhein-Westphalen, la Rhinanie du Nord-Westphalie et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Super, merci Ulrike. On est déjà une bonne cinquantaine, ce qui est super. Vous pouvez utiliser l'onglet discussion peut-être pour nous dire d'où vous êtes connectée aujourd'hui et vous présenter. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Alors, on a Eva de Hanau. Bienvenue Emma. Eva. C'est super. On n'est pas mal à être à Berlin, mais on est un peu partout. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Je profite aussi de ce petit moment d'introduction. On vous a préparé quelques questions en forme de sondage. On va vous laisser y répondre dès maintenant. Donc, vous avez une première question. Avez-vous déjà participé au prix des lycéens allemands ? À la phase 1, c'est-à-dire à la lecture et au jury. La phase 2, qui est la phase qui commence cette année, je reviendrai dessus ensuite, qui est vraiment le travail sur l'œuvre primée. Vous pouvez cliquer sur deux réponses. Et du coup, ça nous permettra un peu d'avoir une idée de ce qui vous intéresse aussi. Oriane, je te laisse annoncer le prochain sondage. Très bien. Eh bien, je vais laisser la parole à ma collègue Oriane Jousse, qui est chargée de la coopération éducative, qui va vous parler un petit peu du point technique aujourd'hui, au cas où il y ait des petits problèmes. Oriane, je te laisse la parole. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de webinaire de l'Institut français d'Allemagne. Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est Oriane Jousse. Je suis chargée d'admission pour la coopération éducative de l'Institut français d'Allemagne. Et donc, Valérian et moi allons vous accompagner pendant tout ce webinaire pour assurer le côté technique du webinaire. Donc, en cas de problème technique, n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat ou discussion. Vous pouvez aussi me contacter à l'adresse oriane.jousse.institutfrancais.de si jamais vous n'êtes plus dans le webinaire Zoom. Vous avez aussi l'opportunité de poser vos questions aux intervenantes dans l'onglet Q et R en français. En allemand, il s'appelle Fragen und Antworten. Donc là, vous pouvez poser toutes vos questions qui seront répondues soit pendant le webinaire, soit en fin de webinaire où on rassemblera les questions les plus posées. Voilà, on espère que le webinaire va vous plaire. Il sera enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube LeCoin des Profits et en Deutschland. Vous recevrez aussi automatiquement le lien vers ce replay et vous recevrez un certificat de participation à l'issue du webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire et à bientôt. Merci beaucoup Oriane. Et on ne perd pas de temps. J'enchaîne tout de suite avec un rappel de cette histoire, vous savez, de phase 1, de phase 2. Donc, depuis quelques années, le Prix des lycéens se déroule en deux temps. Donc, cette première phase qui est plutôt la phase de lecture des romans et l'organisation des différents jurys. Et ensuite, une phase 2, qui est celle qui commence dès maintenant, avec vraiment un focus sur le roman Lauréat, qui est cette année Aigre Doux de Wilfrid Anson Day. Donc, notre objectif cette année pour la phase 2, c'est d'utiliser l'œuvre primée afin de toucher un public plus large, notamment grâce à des approches qui sont plus ludiques, de proposer des activités pédagogiques autour d'une œuvre littéraire dès le niveau B1. Et enfin, d'apprécier la lecture d'un ouvrage contenant des thématiques exigeantes. Et dans le cas d'Aigre Doux, je dirais que ce sont des thématiques qui sont autour des origines, des identités, du racisme ou encore des stéréotypes. Mais nous aurons le temps de rentrer un petit peu plus dans les détails au cours du webinaire. Donc, en parlant du déroulé du webinaire, voilà les trois temps pour aujourd'hui. Donc, une présentation du concours vidéo sur laquelle j'enchaîne dans un instant. Ensuite, Ulérique Elan vous présentera certains axes pour l'exploitation pédagogique de l'œuvre. Et enfin, nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses plutôt à la fin du webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. N'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse répondre au maximum de questions aujourd'hui. Donc, première partie, préparer le concours vidéo. Vous allez avoir dans un instant dans le chat le communiqué qu'on a publié déjà il y a quelques semaines concernant la réalisation vidéo. Réalisez une vidéo, laissez libre cours à votre inspiration. Vous avez vraiment tous les détails dans le communiqué qui vous a été partagé. Je vais simplement faire une sorte de rappel un petit peu rapide. On reviendra encore une fois dessus si nécessaire pendant le temps des questions. Donc, un rappel des consignes. L'objectif principal, c'est d'avoir une résonance avec le texte de Wilfried Hansondé. Le contenu doit être créatif et original. Faites confiance à vos élèves. Je suis sûre qu'après lecture et études du roman en classe, il y aura énormément d'idées. Donc, voilà, vraiment, faites-vous plaisir. C'est le but de ce projet de vidéo. Même si ce n'est pas le critère principal, il faut faire attention au niveau de langue. En tout cas, par rapport au vocabulaire utilisé et à la présentation. Et à la... Pardon. Je perds mes mots. À la prononciation. Donc, ne faites pas comme moi. Attention à la prononciation parce que le jury ne peut finalement juger que sur ce format final de vidéo d'une minute. Et même s'il y a beaucoup de travail qui est réalisé en amont, si la prononciation, le vocabulaire n'est pas, entre guillemets, assez bon ou assez clair, ça peut être un petit peu difficile. Il en est de même pour la qualité technique de la vidéo. On ne demande pas du tout des qualités professionnelles. Mais encore une fois, c'est le seul moyen pour le jury de donner un avis, de juger le travail qui a été réalisé. Donc, c'est quand même assez important. Et enfin, attention, le format est d'une minute maximum. Ça aussi, c'est très important. Si vous dépassez, la vidéo ne sera pas prise en compte. Et voilà, pour quelques secondes, ce serait dommage. Donc, faites bien attention à cette limite d'une minute. Ensuite, ce que la vidéo ne doit surtout pas être, ça ne doit pas être un commentaire de l'œuvre. Ça ne doit pas être une vidéo réalisée par un professionnel, bien sûr. Et enfin, ça ne doit pas non plus être une lecture à voix haute du texte de Wilfrid & Sunday. On cherche vraiment quelque chose de plus créatif, de plus original. Pour les modalités pratiques, donc encore une fois, vous trouverez toutes les informations sur le communiqué, donc pas de stress. Là, c'est vraiment un premier point. N'hésitez pas à poster vos réalisations sur Instagram dès qu'elles sont prêtes. Vous avez jusqu'au 4 février pour les poster en ligne. Vous pouvez choisir de poster soit avec le compte Instagram de vos élèves directement, soit créer un compte pour l'occasion. Pour nous, ça n'a pas vraiment une grande importance. Les élèves ont souvent des comptes Instagram déjà, donc voilà, c'est vraiment comme vous préférez. En tout cas, ce qui est important, c'est de noter les hashtags, hashtag PDLA 2021 et hashtag Aigre Doux, d'identifier, donc de taguer le compte Instagram du Prix des lycéens allemands et surtout de préciser votre établissement, votre ville et votre classe dans la publication. Ensuite, en termes d'astuces utiles, si on peut dire, je vous ai préparé ce petit guide en quatre étapes pour vraiment avoir une idée de comment réaliser cette vidéo. Donc, le plus important, je pense, c'est de travailler le scénario parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées en lisant le roman, en faisant les activités pédagogiques à la suite. Mais voilà, on ne peut pas se lancer dans un montage vidéo sans avoir un scénario clair. Donc, il faut avoir un message clair. Il faut réfléchir à la manière dont on peut impliquer le spectateur dans la narration et enfin contextualiser l'information. Donc voilà, est-ce qu'on choisit de raconter une émotion ? Est-ce qu'on veut partager un moment ? Enfin, encore une fois, c'est vraiment libre aux élèves, mais il faut garder ça en tête. Un deuxième point sur ce guide utile, c'est de maîtriser les bases. Encore une fois, on ne demande pas à être des professionnels, mais voilà, une petite technique pour être sûr que ce sera parfait dans tous les cas. Pour le téléphone, si vous filmez avec votre téléphone portable, préférez le format horizontal. Donc, vous savez, dans ce sens-là, plutôt qu'horizontal. ou en tout cas, si vous choisissez, peu importe lequel vous choisissez, ne changez pas entre les prises parce qu'après, quand vous réaliserez le montage, vous aurez des plans qui ne se suivent pas et ce sera un enchaînement pas visuellement sympa qu'on peut éviter assez facilement. Ensuite, dites bien aux élèves de rester stable. On peut avoir tendance à un petit peu trembler quand on filme et ça se voit sur le rendu final, ce qui, ça aussi, est facilement évitable. Et enfin, attention au jeu de lumière et aux nuisances sonores. Si, par exemple, vous souhaitez filmer dans la rue, très bien. Mais dans ce cas, faites attention aux voitures, au trafic. Alors, ça peut être très utile dans certaines vidéos. Ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez montrer, mais gardez ces petites idées en tête, en tout cas. Ensuite, donc, troisième point, évidemment, laisser libre cours à votre imagination. On insiste beaucoup sur ça. Dans un premier temps, j'ai insisté sur la création du scénario et du texte. La mise en scène est également très importante. Est-ce que vous voulez ajouter de la musique ? Est-ce que vous voulez jouer sur les couleurs, sur les lumières ? Vous pouvez aussi décider, ou non, de faire jouer vos élèves dans la vidéo. C'est possible. Vraiment, encore une fois, ça dépend de vous, de ce que vous souhaitez réaliser. Mais en tout cas, si les élèves apparaissent sur les vidéos, il faut faire attention. Parfois, on a tendance à rire un petit peu quand on est filmé. Ça se voit. Donc, encore une fois, gardez en tête. Et enfin, adopter le bon logiciel de montage. Alors, je vous ai mis beaucoup d'exemples. Ulrike, je sais qu'elle vous en présentera un petit peu plus en détail un certain nombre aussi. Donc, voilà, vous aurez toute la liste. Moi, je tenais à insister sur la deuxième ligne. Donc, TikTok, Snapchat, Instagram Story. Donc, tous ces réseaux sociaux qui sont généralement assez bien utilisés par les élèves. Donc, voilà, ce sont des compétences qui peuvent être très utiles. N'hésitez pas à les encourager, justement, à utiliser ces ressources pour lesquelles ils ont déjà des connaissances pour que le rendu soit d'autant plus sympa, si on peut dire. Donc, on reviendra de toute façon si vous avez les moindres questions à la fin du webinaire et je vous laisse avec Ulrike pour les axes d'exploitation pédagogique. J'arrête mon partage d'écran. Ulrike, tu peux partager ton PowerPoint. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais d'abord trouver mon PowerPoint pour le partager avec vous et donc, le voilà. Oui, donc, je ne sais pas si vous qui êtes dans l'assemblée, vous êtes très nombreux, si vous avez lu le livre. Donc, je vais dire deux, trois phrases sur le livre en tant que tel. Alors, il s'agit d'un tout petit livre et il est écrit dans le 7, il est paru dans la collection d'une voix et donc, c'est comme un monologue. Tout le livre, en fait, c'est la réflexion d'une personne. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, on sait que c'est un jeune, mais on ne sait pas s'il est masculin, féminin ou autre chose. Donc, c'est peut-être très dur pour les élèves au début de rentrer vraiment dans un livre qui ne raconte pas des actions. On attend toujours ça. Donc, je vous conseille de travailler avec ce livre d'abord avec une approche un peu ludique. Je vais vous proposer quelques méthodes pour ce faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les écrire dans le chat ou dans, pardon, dans questions et réponses, donc F F et A si c'est affiché en allemand chez vous parce que comme ça, je vais essayer de répondre en cours de route ou encore, si je n'ai pas répondu à une des questions, je pourrais le faire à la fin parce qu'on aura un petit moment d'échange à la fin. Alors, on va d'abord faire une petite approche du livre que vous connaissez peut-être déjà, sinon vous allez les découvrir avec moi. Je commence avec très facile la première couverture. Alors, si vous avez déjà participé à la phase 1 du Prix des Léciens, vous avez le livre original mais il existe bien sûr aussi maintenant la version annotée de Hans Kletch-Brahl et là, c'est une autre couverture. On l'avait montré sur la PowerPoint au début là, je vous propose la couverture originale et on va travailler avec une description de l'image d'abord qu'on va demander aux élèves, on va les laisser regarder, on peut même les laisser comparer les deux couvertures. Ils peuvent utiliser des applis de dictionnaire ou des dictionnaires analogues bien sûr et ils vont échanger à deux ou à trois leurs attentes, ils vont imaginer quelle histoire les attend et tout cela et noter leurs idées en mots-clés. Après, ils vont donc présenter leurs idées devant la classe. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner bien sûr qu'ils rentrent un peu dans les hypothèses et tout cela et vous allez voir, on va continuer à d'autres niveaux d'aller plus loin dans l'approche. voilà la couverture. Moi, j'adore travailler avec ce que j'appelle le photo-vocabulaire ou la photo-vocabulaire, c'est comme vous voulez. Là, la couverture originale n'est pas très, disons, l'image, il n'y a pas grand-chose dessus qu'on pourrait décrire et toutefois, on peut utiliser la photo-vocabulaire. J'ai donc fait une photo d'un nuage et j'ai fait ça donc sur un iPad. C'est possible, bien sûr, de faire ça aussi sur son appareil autre que Apple, bien sûr, mais bon, ça, c'est ce que nous, on utilise chez nous et j'ai donc écrit les termes sur la photo elle-même. Ça, les élèves sauront le faire. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ça dans tous les cours que vous donnez. Laissez-les faire la photo-vocabulaire qu'ils illustrent eux-mêmes donc pour les aider à décrire. L'autre couverture, il y a la pluie aussi, mais c'est plutôt des flaques d'eau. Donc là, vous allez prendre des photos de flaques d'eau et écrire flaques parce que ça, c'est un mot qui n'est pas courant qu'ils n'ont pas vu en cours normalement. Donc ça, c'est la toute première approche. La deuxième approche, ce sont les premières impressions après une première semaine de lecture. Vous leur donnez donc les livres où ils les ont, ils et elles, ils ont commandés tout seuls. D'ailleurs, je leur dis toujours d'acheter ça dans une librairie. J'en profite pour soutenir les librairies fermées pendant longtemps. Et donc, je leur dis qu'ils doivent créer un collage, une boîte bento ou une biblioboîte qui peut être analogue ou digitale qui reflète une de ces choses-là, reflète leurs impressions de lecture après une semaine. Ils n'ont pas nécessairement lu tout le livre et je vous expliquerai ce que c'est une boîte bento et une biblioboîte tout à l'heure. L'important, c'est qu'ils approchent un peu les premières pages qu'ils ont lues et qui sont totalement libres dans leur création. Je vais vous montrer quelques exemples. Ça, par exemple, c'est un collage qu'une élève a fait et je vous le montre mais j'ai mis des petites phrases dessus parce que justement, cet élève n'avait pas identifié toutes les images qu'elle a utilisées et donc, c'est pour ça que j'ai mis il faut bien sûr absolument respecter l'obligation d'indiquer toutes les sources d'images. Mais juste pour vous montrer, ça, c'était son idée. Il y a le racisme qui joue, il y a des personnes qui se tiennent la tête ou qui regardent mais il y a aussi quelqu'un au bord de la mer qui regarde aux vagues. Dans le vague à l'horizon, etc. Voilà donc un collage qui peut être effectué de manière digitale ou encore de manière analogue avec un bâton de colle et des choses qu'on découpe. Tout est possible. Les premières impressions réalisées dans une biblioboîte digitale. Peut-être que vous connaissez la méthode de mettre tout dans une boîte de chaussures, boîte à chaussures. Schuhkattung, Dasbuch Schuhkattung on dit en allemand. Nous, on a travaillé en digital parce que c'était quand on était pendant la période des fermetures d'école, donc c'était à distance. Et cet élève a fait un collage digital, donc comme une biblioboîte dans un carton sur la base des gredoux qu'elle nous a gentiment donné le droit de montrer ici. Donc vous voyez, elle est vraiment, moi j'ai trouvé ça très artistique et c'était ses premières impressions après quelques pages. Alors, qu'est-ce que c'est un book bento ? Si vous avez un compte Instagram, mettez hashtag book bento et vous allez trouver toutes sortes d'exemples. Je vous ai mis parce que c'est quelque chose qui vient du monde anglophone mais sur la base d'un principe japonais. Donc je vous ai mis la définition en anglais et je vais la lire en anglais. Donc the notion of a book bento box is based on the premise of taking a single idea, une idée, une seule, in this case a book, un livre bien sûr, and presenting its themes in bite-sized portions within a confined unit. donc on présente des petits bouts comme des petits amusegules dans une seule unité et tout ça bien sûr in a purposeful and artistic way donc de manière artistique. J'ai cherché beaucoup, ça existe beaucoup pour les livres anglophones. J'ai enfin trouvé un exemple pour Madame Bovary que je vous ai mis sur la feuille donc trouvé sur Instagram et il n'y en a pas de Aigre Doux ou d'autres livres français, en tout cas moi je n'en ai pas trouvé, mais c'est une manière de faire qui plaît beaucoup aux élèves donc d'ajouter quelques objets autour du livre qui reflètent un peu leur impression et ça bien sûr ils le présentent aux autres et commentent, répondent aux questions etc. donc ça les met vraiment dans le bain ils vont commencer à parler du livre. À la suite, donc on peut travailler avec le texte, moi j'adore travailler avec la première page pour commencer. Personne n'a rien lu encore, je fais une photo de la première page et dans les classes où ils ont des tablets ou des iPads, je leur envoie ça directement sur leur petite machine. Si on n'a pas ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait possible de faire ça sur une page copiée et donc je leur dis travaillez vraiment avec le texte, utilisez beaucoup de couleurs. Là on prend toujours le stylo bi classique français à quatre couleurs et on travaille sur les différentes choses, alors toujours sur les personnages, sur les pronoms personnels parce que ça montre tout de suite il y a le moi et le nous et tous les autres et donc ça, on le fait, on le marque dans le texte en couleurs, là j'ai essayé de reprendre les couleurs qu'on a utilisées aussi dans ma diapo pour vous montrer un peu et donc en plus on note le temps et le lieu, ça nous aide toujours, ça nous met dans un parc, sur un banc et il y a un moi qui raconte et il y a le toi à qui il s'adresse et au début il y a le nous mais il y a aussi un changement à l'intérieur de cette première page déjà quand quelqu'un lui pose la question tu viens d'où, c'est quoi ton origine ? Et là, il ou elle, la personne en tout cas, voit rouge, j'étais subitement sur la touche, alors ins ausgestelle. et je note aussi ici en jaune le vocabulaire nouveau qu'il faut peut-être expliquer ou que les élèves s'expliquent mutuellement, surtout des choses qu'on ne connaît pas comme à l'écart, sans heure, sur la touche. Voilà, donc ça, c'est le travail avec la première page qui leur montre tout de suite le ton du livre, bien sûr la situation du personnage principal, ça nous montre bien sûr aussi la focalisation et donc on rentre tout de suite dans la narration comme ça. Voilà pour la première page. Quand on travaille avec le texte, je demande aux élèves d'échanger, d'écrire, de prendre des petites notes et d'écrire ce qu'ils pensent. pour faire ça de manière collaborative ou coopérative, je travaille avec un Padlet que je ne crois pas avoir besoin d'expliquer parce que tout le monde l'a connu pendant le lockdown. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous tapez Padlet dans la machine de recherche dans Google et vous allez trouver des explications. Là, vous voyez un exemple. Donc, ça, c'est une sorte de mur digital où les élèves peuvent poster leurs commentaires ou leurs questions et ils peuvent se répondre mutuellement, ils peuvent se recommander, etc. Donc, ou encore, ce qui est très utile aussi, c'est le ZoomPad. Ça, c'est moins, comment dire, ça, c'est moins chic, mais c'est juste un texte qu'on peut écrire ensemble. vous trouvez ça sous ZoomPad. C'est très facile, il ne faut pas s'inscrire à rien du tout et on peut écrire un texte ensemble. Donc, si vous avez envie de travailler avec ça, c'est tout à fait possible. Oui, voilà, je vais regarder parce que je crois qu'il y a une... Voilà, Auriane a déjà mis le lien vers le Padlet, vers le ZoomPad, etc. Donc, merci beaucoup, Auriane, je croyais que ça allait être une question. Voilà, donc ça, c'est possible pour travailler ensemble, sinon, encore une fois, ce n'est pas nécessaire de faire tout de manière digitale, on peut très bien mettre une grande feuille à trois sur une table ou sur plusieurs tables et faire une conversation muette en notant les commentaires les uns et les autres et on passe, on lit ce que les autres écrivent, on ajoute, on commande, on souligne, donc on crée vraiment un commentaire commun. Après, il sera temps à un moment ou un autre de présenter le livre, de peut-être faire une première présentation, on parlera de l'auteur ou de l'autrice, en l'occurrence, c'est un auteur, donc ça, c'est un diapo générique, vous pouvez l'utiliser pour tous les livres. On fait un petit résumé, on parle des personnages, ici, on peut déjà se baser sur la première page qu'on a analysée pour parler du style, du ton et du langage et on peut dire si on trouve que c'est une lecture plaisante ou si c'est difficile à rentrer dans cette narration et on peut aussi souligner sa propre présentation en la rendant très vivante, illustrée, animée, et on peut jouer des petites scènes et les autres écoutent et peuvent évaluer la présentation et donc poser des questions, commenter, dire est-ce que tu peux souligner tel point encore une fois. Comme tout le monde travaille sur le même livre, on peut aussi partager le travail et essayer de faire ça ensemble. J'ai une fois vu lors du prix des lycéens à Leipzig, lors de la Bundesjury, le jury fédéral, que les élèves ont tous et toutes mis ensemble des bouts de phrase pour en faire une phrase au complet et c'était vraiment très joli. Donc, on peut aussi travailler comme ça. Je passe donc aussi à un petit truc qui est utile, c'est une antisèche. Donc, nous, on a fait ça digital, ici, avec ce que les élèves avaient, ils notent donc les mots-clés sur le côté gauche et les phrases ou les débuts de phrases sur le côté droit et comme ça, ils ont un truc contre le trac, donc s'ils sont très nerveux, très nerveuses, ils peuvent utiliser ça. Peut-être que vous connaissez ça sous le terme des knifs, mais des knicks. Moi, j'appelle ça antisèche, mais j'ai vu aussi le truc contre le trac, j'ai trouvé ça très joli aussi. Donc, si ça vous intéresse, c'est tout à fait possible de faire ça. Entre-temps, j'ai vu qu'il y a une question posée, la boîte digitale est créée par quelle application? La boîte digitale, ça, c'est l'élève, j'avoue que je ne sais pas si elle utilisait notability ou je crois que c'est good notes qu'elle a utilisé. Donc, voilà la question posée. On va donc regarder, maintenant, je ne vois plus comment je ferme ça. Voilà. maintenant, je veux vous montrer un exemple pour comment on poste sur Instagram. Donc, je vous ai mis un exemple de l'année d'avant quand on a travaillé sur Joey Tech, une fille de, là, vous voyez le compte d'une école qui a gagné et donc là, vous pouvez regarder sous le hashtag si vous voulez voir l'exemple, ce que ça donne. Ça, c'était des choses, des petits films qu'on a trouvés bien la dernière fois. Donc, je vous invite à regarder ça pour vous donner une idée. Faites-le d'abord, vous, pour vous familiariser. Peut-être que vous n'êtes pas vous-même sur Instagram, peut-être que vous avez des enfants qui le sont, en tout cas, familiarisez-vous avec ça ou encore demandez à vos élèves de vous montrer cela. Voilà, donc, on continue. Et donc, après, il est donc, là, je voulais regarder dans le chat. D'accord, je, très bien. Très bien. Donc, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Alors, peut-être que quelqu'un peut m'aider dans la technique parce que moi, je n'arrive pas à fermer les questions et réponses et je ne sais pas est-ce que vous voyez tous bien mes diapos ou est-ce que vous voyez aussi l'anglais « Keine offene frage » ? Alors, dites-moi « Tout est parfait ? » Très bien. Merci. OK. Donc, je vous conseille de laisser les élèves choisir des thèmes et de s'inspirer vraiment du style du livre. Donc, c'est important de bien travailler avec le livre. On peut mettre des post-it un peu partout pour retrouver les thèmes. on peut souligner, on peut se partager ça et créer des petites scènes. Même si vous ne mettez pas toutes ces scènes dans la vidéo parce qu'une minute, ce n'est pas long. c'est très important de s'inspirer un peu du style, d'essayer de retrouver ça, de mettre le doigt dessus. Alors, choisir quelles sont les possibilités de refléter cette écriture. Et bien sûr, il faut aussi les applis et là, je vais vous en montrer ce que vous pouvez utiliser pour mieux travailler avec. Alors moi, j'ai choisi Atelier cinéma et surtout Top Shot, mais il y a aussi Kinemaster. Donc, je vais vous montrer Top Shot parce que Top Shot, c'est de Film und Schule en AV, donc c'est tout à fait fait pour l'éducation. Et là, vous pouvez mettre Top Shot en français, vous pouvez choisir la langue et donc, vous êtes libre de voir par exemple les plans, les angles, le son, etc., etc. Là, je vous ai mis ce que vous voyez quand vous choisissez la plongée totale pour montrer aux élèves, ils peuvent vraiment essayer avec leurs photos qu'ils veulent prendre et leurs bouts de film. Donc, la plongée totale donne l'impression de voir quelqu'un de haut en bas et donc, cette fonction, c'est de laisser les gens qui regardent paraître petits, souvent même insignifiants, impuissants ou souffrir de la solitude. J'ai choisi ce plan-là pour ceux qui ont lu le livre, ils sauront peut-être déjà pourquoi, ce plan-là pourrait s'avérer utile afin de, pendant la production du petit film qu'on va faire. Donc, je vous invite à utiliser TopShot à regarder sur le site de Film und Schule NRW parce qu'il y a des tas d'outils vraiment très, très, très pratiques. Si vous en cherchez d'autres, je vous réfère aussi à un numéro sur le film français du fremdsprachlicher unterricht français de l'année dernière où j'ai mis ensemble toutes sortes d'autres applis qui pourraient être utiles. Donc, si vous voulez, regardez ce numéro spécial sur le film français. Voilà. Après, vous allez donc créer un compte Instagram où moi, j'ai déjà créé un compte Instagram avec mes élèves de notre classe et vous pouvez bien sûr aussi les laisser utiliser les leurs mais le problème, c'est peut-être qu'ils ont des comptes privés. Bien sûr, en tant que mère, je sais que j'ai toujours dit à mes filles ne mettez-vous pas pas en public, gardez votre compte privé. Donc, si on veut respecter cela, c'est mieux de créer un compte Instagram pour la classe ou pour les élèves qui participent. C'est très important d'identifier son école et sa classe et la ville d'où on vient parce que c'est dans les consignes pour la phase 2 du prédélicien. Alors, on va y poster le film avant le 4 février et ajouter les hashtags comme Swazik l'a déjà dit et c'est très important donc de taguer le compte Instagram de Prédéliciens Allemands donc pour être retrouvé. Voilà, ça c'est très important. Je vous invite aussi de laisser vos élèves essayer avec TikTok. À mon avis, ils sont tous très habiles avec ces méthodes. Je vous conseille ils peuvent utiliser tous les filtres et les effets spéciaux. Ils connaissent ça, ils savent ça. On peut mettre aussi, on peut ajouter un peu de texte qu'on écrit mais qu'on lit aussi. Donc, pas le texte, on souligne bien du livre même parce qu'on n'est pas là pour lire le livre ou pour le commenter mais un texte qui illustre ce qu'on fait. Ce n'est pas nécessaire que ça soit tout uniquement visuel. Ça peut être les deux. Les canaux différents donc la parole, les images, le texte, tout ça, ça peut se compléter. Ça peut créer un document à plusieurs niveaux qui est très intéressant. Donc, voilà, je vais regarder rapidement dans le chat pour savoir s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. D'accord, voilà. Alors, je suis arrivé déjà au point où je suis tout à fait ouverte à vos questions. Je peux vous parler un peu plus du roman si vous le souhaitez. maintenant, donc c'est vraiment à vous d'écrire ce que vous voulez quand on vous donne comme idée pendant le temps qui nous reste. Tout à fait. Donc, je vais stopper. Et voilà. Et je crois que Swazic va nous revenir. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de sang. Je vous repartage mon écran tout de suite. Il y a un petit bug. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions que vous pouvez avoir à Ulrike et à moi d'ailleurs pour la vidéo. Je reviens. Écran partagé. C'est bon. Désolée. J'espère qu'on revient au début. J'espère que tout le monde peut voir mon écran à nouveau. Merci Ulrike. Avant les questions réponses, peut-être le temps que vous réfléchissiez à vos potentielles questions. Pendant le sondage que nous avons fait au début, j'ai vu que beaucoup d'entre vous participent pour la première fois au prix des lycéens. Je profite de notre petit moment d'échange pour vous parler des dossiers pédagogiques que nous n'avons pas encore le temps de mentionner. Peut-être qu'Orienne, tu peux nous mettre le lien du dossier pédagogique dans le chat pour que tout le monde y ait accès. Je voulais juste vous faire un petit point pour aller plus loin si on peut dire. Ulrike nous a déjà donné beaucoup de ressources et d'axes à utiliser en classe. Mais si les élèves manquent encore d'inspiration, j'ai trouvé que cette slide et la prochaine que je vous présenterai sont peut-être utiles. La première, pour aller plus loin, c'est, et vous la trouverez plus détaillée dans le dossier pédagogique, c'est l'idée, vraiment, et c'est l'idée liée au roman, je suis un bloc composé de mosaïques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est de vraiment encourager vos élèves à remplir la mosaïque que vous voyez sur l'écran en y ajoutant toutes sortes d'éléments liés à leur propre identité ou à leurs identités. Encore une fois, les mots sont importants. Donc voilà, ça peut être des événements importants pour eux, des événements marquants qui les définissent. C'est toujours vraiment, on encourage les élèves à aller plus loin, si on peut dire, en se servant de leur propre créativité, mais en leur donnant peut-être cet outil de mosaïque. ou deuxième possibilité, tu viens d'où ? Une question raciste. Vous trouverez également un petit texte à ce sujet dans le dossier pédagogique et c'est peut-être aussi quelque chose que vous pouvez montrer à vos élèves, leur faire lire le texte et ensuite peut-être se mettre à la place de ces deux narratrices pour réfléchir à la question, ce qui, encore une fois, est vraiment lié à l'œuvre et à ce qu'on peut en faire ensuite dans une réalisation vidéo. Et je reviens, Ulrichier, je te laisse prendre la parole. Oui, donc pour ajouter à la question du racisme, il est très, il est, ce qui aide beaucoup, c'est d'utiliser la lettre de Virginie Despentes à ses amis qu'elle a écrite, une lettre ouverte qu'elle a écrite qui s'appelle Lettre à mes amis qui ne comprennent pas le racisme. Ce n'est pas le titre exact, mais si vous écrivez Virginie Despentes, Lettre Racisme, vous allez trouver et c'est vraiment, vraiment très utile pour travailler cette question en classe. Ce n'est pas facile, je l'ai raccourci aussi, mais ça complète vraiment les questions évoquées dans le roman. Et je trouve important aussi de ne pas seulement parler du racisme, mais de la diversité en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire « je êtes un autre » pour citer Rimbaud ? Qu'est-ce que c'est ? On est tous autres ou on est tous pareils ? C'est vraiment quelque chose qui, comme je l'ai vu en classe, qui les fascine beaucoup, qui les intéresse beaucoup parce qu'il y a des petites différences et tout ça. Et ça, si on travaille là-dessus, ça aide beaucoup pour travailler sur le texte de Wilfried Sondé. Merci Ulrike. Alors, je prends une question et je te redonne la parole. Béat, pour les astuces utiles pour la vidéo, malheureusement, on ne peut pas partager notre PowerPoint puisque, comme Ulrike l'a expliqué, il y a un certain nombre de travaux réalisés par ses élèves. En revanche, le webinaire sera disponible en replay. Donc, c'est toujours possible de revenir sur certains moments du webinaire peut-être si certaines questions perdurent par rapport aux astuces utiles. Et, pardon, j'enchaîne sur la question d'Elisabeth. Est-il possible de réaliser la vidéo avec seulement une partie de la classe ? Oui, tout à fait, mais vous pouvez même faire une ou deux vidéos. on voudrait une vidéo par classe si vous estimez que peut-être vous pouvez faire deux vidéos. Après, on vous encourage aussi à faire participer le maximum d'élèves. Ce n'est pas grave si tout le monde n'a pas la même part de texte. C'est vraiment comme vous le sentez. Ulrike, je te laisse peut-être si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là. Pardon, j'étais en train de répondre à la question. donc je n'ajouterai rien à ce moment-là, mais je vais chercher le lien vers le texte de Virginie Despentes. Je vais vous le mettre dans le chat. Ah, déjà, non, ce n'est pas déjà trouvé. OK, je vais le trouver tout de suite. Donc, si vous avez d'autres questions, posez-les. Je vais faire la recherche en même temps, rapidement. en attendant que Ulrike, tu trouves le lien. Oriane, est-ce qu'on pourrait peut-être lancer ? En fait, on avait deux questions pour le sondage. Donc, la première à laquelle vous avez répondu tout à l'heure. Maintenant, on aimerait bien savoir avec quelle classe vous potentiellement aimeriez participer. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est parfait. Merci, Oriane. Donc, les classes concernées. Encore une fois, je sais que c'est un petit peu tôt dans le process. Donc, peut-être que tout le monde n'a pas une idée définie, mais voilà, nous, ça peut nous donner un premier aperçu. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à mettre une réponse. Ça nous est toujours très utile. On a une quarantaine de réponses. OK. Eh bien, parfait. Merci, Oriane. Pour d'autres questions. Nathalie, non, ce n'est pas un problème du tout. La vidéo, encore une fois, vous pouvez l'envoyer jusqu'au 4 février. Donc, ça peut être, vous pouvez passer beaucoup de temps sur l'œuvre ou y passer moins de temps. C'est vraiment en fonction de votre programme, de comment vous voulez amener l'œuvre en classe, à quel point vous voulez que les élèves s'investissent. Donc, aucun problème, mais au contraire, on se réjouit de votre participation. Oui, je voudrais ajouter que le livre, pour une fois, c'est vraiment un livre qui s'articule très, très bien avec tous les programmes. Alors, c'est vraiment pas un problème. Je crois que ça rentre dans un cours sur la conception de soi, comme ça peut être vision d'avenir ou quelque chose comme ça, moi et ma famille et mes amis. Il y a toutes sortes de questions d'identité qui sont posées. Donc, c'est très facile de l'accorder au programme, si on veut. et la question posée dans le Q&R, vu qu'il n'y a pas de chapitre pour faire des pauses, oui, c'est tout à fait possible parce que, mais ça, c'est bon, c'est bien sûr, c'est la preuve qui doit faire ça d'elle-même à l'avance. On peut faire des coupures. C'est quand la réflexion change. Par exemple, il y a des parties sur la mère, sur la relation avec la mère, sur le père absent et aussi sur la relation au toit. Donc, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, là, je donne presque des idées de comment on peut organiser la vidéo, donc je n'en dirai pas trop pour ne pas vous influencer trop, mais c'est tout à fait possible d'œuvrer comme ça avec l'œuvre. Il y avait une question sur l'antisèche, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y répondre. Pour expliquer peut-être, je n'ai pas très bien compris. Je crois que j'ai répondu, mais je le redis encore une fois. J'avais utilisé cet antisèche pour aider les élèves, pour leur donner un tuyau méthodique pour mieux présenter, parce que souvent, ils écrivent les phrases toutes faites et ils lisent le texte. Et ce n'est pas ça que je veux quand on travaille, surtout sur le côté personnel aussi de la première impression d'une œuvre, de dire ce qu'on pense. Et donc, de parler complètement librement, c'est trop dur aussi. Donc, avoir quelque chose dans la main qui m'aide, que je peux tourner avec les phrases toutes faites, que je ne regarde pas tout le temps, mais que je regarde quand j'ai un petit blanc, quand je ne sais pas, quand je fais une pause et je ne sais pas. Donc, je tourne la page, je regarde ma phrase et je continue. Et comme ça, ça aide. Et j'avais fait ça parce que c'était, c'est pour ça que je vous ai montré ça sous la forme digitale, parce qu'on a fait ça pendant les cours en visioconférence. et les élèves ont travaillé sur leur ordinateur ou sur leur tablette et donc, ils ont utilisé ça pour faire la présentation pendant la visioconférence. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Alors, peut-être s'il y a une dernière question, deux dernières questions, on vous laisse le temps de les poser. J'en profite également, j'ai vu que un certain nombre d'entre vous se sont justement abonnés au site, à la page Instagram du Prix des lycéens. Si vous avez des questions au fil, dans les prochains mois par rapport à la réalisation, n'hésitez pas non plus à nous écrire un petit message directement sur la page Instagram du Prix des lycéens. Comme ça, je ne dis pas que je pourrais répondre à tous les détails des questions, mais en tout cas, je peux toujours vous donner un petit coup de main si nécessaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je crois qu'on n'a pas de dernières questions. Je voulais aussi, donc on va enchaîner. Je voulais aussi profiter de ces dernières minutes pour vous annoncer notre prochain webinaire. C'est un webinaire en allemand qui a lieu mardi prochain, mardi 5 octobre à la même heure. Webinaire en allemand qui est notamment organisé par Hélène Monfeuillard et ça concerne en fait le concours Camille Lalla. Donc, un concours de Camille Shibaï pour les élèves qui va de la première à la huitième classe. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à participer. C'est vraiment pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'interculturalité et au plurilinguisme. Donc, n'hésitez pas. Le lien d'inscription est sur notre page des webinaires. Et enfin, dans le chat, nous allons vous transférer la page web de notre partenaire clète qui nous aide aussi dans toute l'organisation de ce prix des lycéens allemands. On vous a mis le site de l'Institut français d'Allemagne, les réseaux sociaux, donc le Facebook, l'Instagram. Ulrike, vous avez déjà rappelé un petit peu le nom de la page et peut-être Ulrike pour le mot de la fin, je te laisse continuer. Oui, merci. J'ai déjà mis dans le chat mon adresse mail. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, mais mettez bien dans le titre de votre mail une référence pour que je comprenne parce que quand c'est un mail de quelqu'un que je ne connais pas, je ne l'ouvre pas. si c'est bien identifié avec référence de votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos élèves pour participer à cette phase 2 très intéressante du prix des séances allemands. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ulrike et merci à toutes et à tous. Encore une fois, merci d'avoir assisté au webinaire J'espère vraiment qu'on a réussi à vous donner envie de participer à ce concours vidéo tout simplement, envie de travailler sur l'œuvre avec toutes les astuces pédagogiques qui vous ont été partagées. On se retrouve bientôt sur les webinaires de l'Institut français d'Allemagne et si vous avez des questions, vous pouvez donc contacter Ulrike, me contacter, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada